Yo la famille, j'espère que vous allez bien. Ça fait quand même assez longtemps que... Et malheureusement d'ailleurs, je ne vous ai pas fait une vidéo un peu la nuit comme ça, juste en parlant. Je sais qu'au début de ma chaîne, c'est ce que je faisais beaucoup. Alors pas dans le format vertical, normalement je filme à l'horizontale, mais là je pense que c'est un peu plus convivial parce que ce n'est pas une vidéo où je vais vous montrer une voiture ou quoi que ce soit. Je vais simplement vous parler, donc le format un peu story comme ça, je pense que c'est pas mal. Donc on va continuer comme ça, la famille, j'espère que ça ne vous gênera pas. D'abord, j'espère que tout le monde va bien. Cette prise de parole entre guillemets est importante pour moi parce que je vais vraiment être sincère avec vous sur plusieurs sujets parce que je pense qu'à un moment donné, il est important de remettre un peu en ordre et dans leur contexte, plusieurs choses qui sont faites, qui sont dites, qui sont pensées. Et je pense que vis-à-vis de ma communauté, j'ai tout à fait le droit, puisque je suis l'acteur principal de cette chaîne, de parler à mes abonnés. Alors ceux qui sont intéressés par ce que je vais dire, écoutez jusqu'au bout. Et puis ceux qui sont intéressés plus ou moins, qui regardent la chaîne comme un divertissement, vous avez évidemment aussi la possibilité de regarder cette vidéo, même si je n'ai pas envie de vous teaser, il n'y aura pas de voiture, d'accélération, de conneries, etc. Mais simplement un message qui viendra du cœur pour vous expliquer certaines choses. Donc, ça fait maintenant plus de 12 ans que je fais des vidéos. Et pendant ces 12 années, il y a quelque chose que j'ai remarqué, c'est que j'ai besoin parfois, j'ai ce besoin de sincérité envers mes abonnés. Quand je vous dis sincérité, c'est que il est important parfois, comme je vous considère, la majorité d'entre vous, comme faisant partie d'une grande famille, j'ai besoin de m'adresser à vous. C'est comme ça. Alors, je sais très bien, je sais pertinemment qu'il y en a qui sont là, et c'est tout à fait à votre honneur, et c'est tout à fait normal, qui sont là pour regarder les vidéos de 15-20 minutes, les présentations, les essais, les petits vlogs un peu faits à l'arrache, etc. parce que c'est la marque de fabrique de ma chaîne. Mais je sais qu'il y en a d'autres aussi qui sont dans un tout autre état d'esprit et qui tiennent vraiment d'une certaine manière à moi, malgré que ce sont des gens que malheureusement, je ne connaîtrais sûrement jamais. Mais je pense que parfois, il est important qu'on arrête de voir la personne comme un YouTuber, comme un animateur, comme une personne riche, comme une personne moins riche, comme une personne jaune, verte, bleue, noire, de toutes les couleurs, mais de l'avoir en tant qu'humaine. Et c'est vrai que le seul lien qu'on a, le seul lien qui existe entre vous et moi aujourd'hui, c'est le réseau social, que ce soit YouTube ou que ce soit les autres. C'est pour ça que parfois, j'aime bien m'adresser à vous. Alors, c'est vachement dit comme ça, c'est très solennel, mais c'est un besoin que je ressens. Donc, personne ne peut m'interdire de le faire. Et ceux qui ne comprennent pas ce concept sont évidemment invités à passer à autre chose. Il n'y aura aucun souci, une nouvelle vidéo sortira après-demain, comme d'habitude, ou ça sera les choses habituelles. Voilà, tout simplement. Mais je me sentirai mieux en vous faisant cette vidéo. Le monde dans lequel j'évolue maintenant depuis bien deux ans, deux ans et demi, depuis la recréation de ma chaîne YouTube, je suis un peu dubitatif sur mon ressenti. Je suis une personne, alors je suis désolé, je fais les 100 pas. C'est vrai qu'il y a des gens qui vont dire « Ah, mais frérot, tu m'as donné le tournis, la nausée. » Mais en fait, si je me mettrais là-bas, on va entendre, parce qu'on est en pleine migration des crapauds, donc vous allez entendre le petit « i » C'est insupportable et les gens vont faire que focaliser là-dessus. Je préfère au moins comme ça qu'on ait la nausée tous ensemble. C'est beau, c'est beau. Je suis un peu dubitatif. Je pense que l'année dernière, c'était l'année dernière. Aujourd'hui, cette année, c'est une autre année. Et je pense que je suis dubitatif, pardon, parce que j'ai rencontré tout genre de personnes confondues dans ma vie. J'ai fréquenté tous les milieux, que ce soit des milieux extrêmement précaires ou que ce soit des milieux extrêmement aisés. J'ai parlé avec et j'ai rencontré énormément de genres de personnalités. Quand je dis personnalités, ça va vraiment de la personne extrêmement connue à la personne vraiment inconnue au bataillon, etc. Juste une personne qui vient vers moi et qui discute avec moi. Comme j'ai rencontré des gilets jaunes à l'époque, j'ai pu parler avec eux parce que c'est vrai que les gens ont trouvé ça. Je vous parle de ça rapidement, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Les gens ont trouvé ça étrange qu'en tant qu'une personne avec des certains moyens financiers et des certains moyens familiales ou ce que vous voulez, etc., que je prenne la cause des gilets jaunes qui, je pense, était une cause saine, était une cause noble, au sérieux, et que j'ai assez de, entre guillemets, de crans pour dire, oui, voilà, j'ai beaucoup d'argent, oui, je vis très bien, oui, machin, mais ce n'est pas pour autant qu'on doit dénigrer les gens, ce n'est pas pour autant qu'on doit les rabaisser, et ce n'est pas pour autant que moi, jamais de ma vie, je me suis posé la question, est-ce que je vais mettre le plein dans mes voitures ? De toute façon, je suis toujours en réserve, tu le sais. Trêve de plaisanterie, je ne me suis jamais posé ces questions-là, je me suis dit, écoute, je mets le plein, ou je ne mets rien, ou voilà, mais je ne me suis jamais posé des questions, comme je ne me suis pas posé les questions, est-ce que ma carte va passer quelque part, est-ce que machin, je ne me suis pas posé ces questions-là, je suis honnête avec vous, d'accord ? Maintenant, ce n'est pas pour autant que je dois dénigrer ceux qui se la posent quotidiennement, et ceux qui ont vraiment du mal à joindre les deux bouts, parce que malgré que nous soyons en France, qui est un, pour moi, je le dirais encore une fois, qui est un très beau pays, sinon ça ferait longtemps que je me serais barré, parce que j'en ai évidemment la possibilité, la capacité, si je suis ici, c'est pour des raisons personnelles, parce que j'aime ce pays, parce que je suis né ici, je suis né à Paris, j'ai grandi à Paris, j'ai fait mes études ici, et pour moi, c'est un pays où je me sens bien, si demain, et je vous le dis, je me sens mieux par exemple, je me sentirais mieux en Belgique ou en Suisse, etc., ça serait un plaisir pour moi d'aller vivre là-bas, puisque j'en ai la possibilité, les moyens, et je pense que je pourrais saisir cette chance si un jour elle se présente à moi, ou si j'en ressens le besoin, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, aujourd'hui, ce n'est absolument pas la question, puisque je suis bien où je suis, et personne ne me fera bouger, déjà. Donc, en rencontrant toutes ces personnes, je me suis posé beaucoup de questions, en me demandant, en fait, et c'est là qu'on va rentrer dans le vif du sujet, je me suis posé beaucoup de questions en me disant, mais en fait, finalement, pourquoi je fais tout ça ? Qu'est-ce que ça m'apporte ? Et qu'est-ce que je peux apporter aux gens ? Alors, je vais essayer de répondre du mieux que je peux, j'espère que ça vous intéressera, comme ça, vous allez comprendre un peu les méandres et les dessous de YouTube, et des réseaux sociaux en général, et puis de la vie en général, en ce qui me concerne, évidemment, parce que je ne vais pas vous apprendre la vie, je ne suis personne, vous le savez très bien, mais en tout cas, vous parlez un peu plus de mon ressenti, ce que je ressens, ce que je vis, etc. Je sais que ce n'est pas bon de fumer à l'écran, mais je suis désolé, là, on est plus sur une vidéo un peu où je vous dis les choses. Donc, vous m'excuserez, évidemment. Quand je me suis posé cette question-là, je me suis dit, au final, pourquoi je suis sur les réseaux sociaux ? Pourquoi je suis, entre guillemets, devenu YouTuber ? Parce que vous le savez aussi, j'ai quand même des rentrées d'argent et des choses à gérer qui sont autres que YouTube. J'ai diverses sociétés. Je suis en place dans divers organismes qui font que j'ai quand même une place à gérer dans ces organismes-là et un rôle à jouer dans certains de ces organismes-là. Bon ou mauvais, ce n'est pas à vous de juger, mais ça, c'est à moi de le faire. Maintenant, pourquoi aujourd'hui je suis devenu YouTuber et pourquoi surtout je continue à vous envoyer une vidéo tous les deux jours ? Avant, c'était une par tous les jours, mais on s'est dit, ce n'est pas possible. Les gens n'ont même pas le temps de regarder, donc mieux vaut faire une tous les deux jours. Eh bien, en fait, le bon côté, c'est que je me suis toujours dit, personnellement, j'aime parler, personnellement, j'aime filmer, et c'est extrêmement égoïste ce que je vais dire, c'est même égocentrique si vous préférez, je pense que j'ai d'une certaine manière réussi à créer une espèce de cohésion entre mes abonnés, entre les abonnés d'autres chaînes YouTube, entre un monde en particulier autour de l'automobile. Alors, je le répète encore une fois, et je vous le dis ça, deux ans après et 650 000 abonnés après, je ne suis pas la meilleure chaîne automobile, puisque mes vidéos ne sont absolument pas taffées. Vous prenez par exemple, je vous cite une chaîne qui sont des amis à moi, comme Villebrequin. Villebrequin, ils sont venus au tout début de leur chaîne, sur la mienne. Regardez aujourd'hui, c'est une chaîne qui marche très fort, c'est des gens qui ont des choses positives et intelligentes à dire. Alors, ils ont un style qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est très bien, mais c'est une chaîne qui est taffée. Où est le problème ? Vous prenez aujourd'hui une chaîne comme celle de GMK, GMK qui est littéralement ce que je pourrais appeler un de mes rares frères depuis maintenant près de dix ans, il y a toujours eu Akram et GMK. Il y a toujours eu lui et moi. Et s'il n'était pas là, je ferais différemment. Et si lui n'était pas là, il ferait différemment. Et si moi je n'étais pas là, lui il ferait différemment. Différemment dans le sens où, c'est très bizarre, mais certains ont déjà entendu le mot « nous » dans la bouche. Et peut-être certains d'entre vous se sont posé la question, mais de qui il veut dire quand il dit « nous » ? Alors, je ne parle pas de moi au pluriel, ça serait fou quand même. Mais en fait, je parle de GMK et moi. Nous. Parce que, rappelez-vous, quand GMK a commencé, moi j'ai arrêté. À peu près le même jour. Et quand j'ai fait le dernier message sur mon Facebook à ma communauté, en disant « les amis, ça y est, moi je vais me reposer quelques temps. Je vous laisse en de très bonnes mains et je vous ai mis GMK. » Personne d'autre aurait pu gérer ça, pour moi. J'ai une espèce de confiance en GMK, malgré que d'un œil extérieur, les gens pourraient nous considérer comme des rivaux. parce qu'on est toujours sur presque la même tenue de fil, mais on agit différemment. Vous voyez ? Mais ce n'est absolument pas de la rivalité. C'est mixte, en fait. On fait partie d'un tout, en fait. Lui et moi, on fait la même chose, mais différemment. Et personne, et je le répète encore une fois à l'époque, et même d'ailleurs encore aujourd'hui, parce que je vous dis les choses comme elles sont, si un jour, si imaginons aujourd'hui, j'aurais envie d'arrêter pour des raisons qu'il me regarde, je lui repasserais la main naturellement. Et je sais que vous serez entre guillemets, entre bonnes mains. Tout comme je le sais que si lui, un jour, pour des raisons qui lui sont propres, et qu'on respecterait tous, ce qui n'est absolument évidemment pas le cas, vous l'arrêtez, il me passerait la main à moi. Et ça serait naturel, en fait. Il y a... voilà. Donc j'ai fait d'excellentes rencontres. Donc quand j'ai arrêté, j'ai senti un vide en moi-même. Malgré que c'était à l'époque où j'avais les deux Bugatti Veyron. Malgré que c'était à l'époque où vraiment j'étais dans un délire complètement différent. Bon après, j'étais beaucoup plus jeune. Aujourd'hui, j'ai 33 ans. À l'époque, j'en avais 25. Je n'avais pas d'enfant. Aujourd'hui, j'ai deux enfants. Entre guillemets, j'ai une famille sur laquelle je peux me reposer. C'est cette famille qui se repose sur moi. À 25 ans, je n'avais personne. Personne ne me tenait. Je faisais absolument ce que je voulais. Je pouvais dépenser et perdre énormément d'argent, ce qui a été le cas évidemment, sur changer de voiture tout le temps. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, et c'est leur droit, et c'est votre droit, la famille, qui vont penser qu'aujourd'hui, j'ai une espèce d'instabilité folle, que je change de voiture comme de chemise, quitte à ce que les gens puissent croire, et parfois je fais exprès de le laisser croire, que ces voitures ne sont pas à moi, que c'est simplement des prêts, ou que je fais des communications pour les garages. On va en revenir après. Maintenant, j'ai senti un vide quand j'ai arrêté. Malgré tout ce matériel superflu pour la plupart, dont je disposais. Mais il me manquait quelque chose, il me manquait un rapport humain avec les gens, il me manquait cette envie ancrée au plus profond de moi-même, où je me suis dit, où je me disais sans arrêt, putain mais ça me manque, ça me manque, ça me manque, ça me manque. Et petit à petit, je suis revenu, je suis revenu, je suis revenu, vous connaissez l'histoire, jusqu'à la lettre de mon abonné, qui m'a dit ce qu'il m'a dit dans cette lettre, et je me suis fait une promesse, et je lui ai fait une promesse, un rompu jusqu'à aujourd'hui, où je suis revenu sur Youtube. J'ai rencontré des gens qui m'ont énormément fait du bien. J'ai rencontré des gens de mes abonnés qui sont finalement devenus mes amis. Je fais par exemple allusion à Alex, que vous connaissez tous. Alex, on le rappelle, qui était simplement venu me présenter la Tesla de son beau-père. On a fait une vidéo, et au final est née une grande amitié. Alors, c'est une grande amitié, mais aujourd'hui, pour moi, c'est pratiquement même une fierté d'avoir pu, et j'en suis conscient, et il en est conscient aussi, et tout le monde en est conscient, avoir pu apporter autant de choses bonnes, et de bonnes choses pour quelqu'un. Puisque quand Alex est arrivé sur ma chaîne, il avait, si je ne dis pas de conneries, quelques milliers d'abonnés sur sa chaîne Youtube, où il faisait principalement du gaming, et son Instagram, il ne misait absolument pas dessus. Voilà, aujourd'hui, on parle quand même de quelqu'un qui a une chaîne Youtube et un Instagram de plus de 100 000 abonnés. Mais ces 100 000 abonnés, il ne les a pas volés. C'est 100 000 personnes qui l'ont découverte à travers mes vidéos, pour la plupart, et qui lui ont fait confiance en allant chez lui, et qui sait maintenir, et qui sait s'amuser avec, et qui sait leur montrer des choses, et il sait créer du contenu. Mais qui dit contenu ? Qui dit Youtube ? Qui dit nouvelles vidéos ? La suite logique, qu'est-ce que c'est de tout ça ? C'est de faire quelque chose de productif. Monter une affaire, déménager, vivre dans l'endroit où il voulait vraiment, acheter sa voiture, comme ça a été le cas, et profiter aussi de ce que ce monde a lui apporté. Et ça, c'est quelque chose, déjà, vous l'auriez tous fait à sa place, mais moi, je n'aurais pas donné ma confiance à quelqu'un, si ce n'était pas quelqu'un en qui j'avais confiance, justement, au premier regard. Beaucoup de gens se sont amusés, surtout pendant la période de confinement, à dire, c'est bizarre, Alex et Akram, ils ne se suivent plus, Akram et Alex, ils ne se voient plus, Akram et Alex, ils ne se font rien. Et si je parle de ça aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même eu 150 pages sur un forum, on parle bien de 150 pages sur un forum, où j'ai vu des atrocités, comme d'habitude, parce que moi, et je ne retournerai jamais ma veste, étant même moi-même propriétaire d'un forum, sur mon site internet akrparis.com, je n'ai jamais pu blairer et encadrer les forums. Et je le redis aujourd'hui. Et je vous regarde en vous disant, « Je n'ai jamais pu blairer les forums ». Alors oui, les forums sont bénéfiques pour créer des liens, pour échanger de bonnes idées, mais les forums sont extrêmement négatifs pour leurs rumeurs, pour leur méchanceté masquée et pour leur violence virtuelle. C'est des choses que je ne comprendrai jamais, mais qui reflètent comment les gens, et nous-mêmes, sommes réellement. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je préfère vous dire, pour clôturer le sujet d'Alex, c'est qu'on a des embrouilles. On parle de quelqu'un qui a 22 ans. Et on parle de quelqu'un devant qui est père de deux enfants qui a 33 ans. Et je suis très dur. Je suis très con. Et j'ai un caractère où on m'a malheureusement et heureusement appris dans la vie à être un espèce de train qui avance et qui défonce tout sur son passage. Et malheureusement, parfois, c'est vrai, oui, je suis sûrement trop dur ou trop oppressant envers les gens que j'aime et qui m'aiment. Parce que parfois, j'ai tendance à tellement vouloir le bien des gens que j'aime que dans ma tête, je me dis, mais ça, c'est une mauvaise décision. Je vais modifier tout. Je vais faire ça, je vais machin pour que la personne puisse enfin avoir la place qu'il lui faut vraiment. Mais ce que j'ai appris, alors pas seulement avec Alex, mais avec beaucoup de gens que j'ai fréquentés, c'est qu'il faut toujours laisser le libre arbitre aux gens. On ne peut pas décider, même avec la meilleure volonté du monde, si la personne au fond d'elle ne veut pas ou veut quelque chose de différent. Je peux vous assurer, je vous jure que ça m'est arrivé. Je ne citerai pas qui, je ne citerai pas quand, je ne citerai pas comment, mais j'ai déjà proposé à des gens qui n'avaient, je n'aime pas dire ce mot rien, mais qui n'avaient pas réellement grand-chose, de leur offrir une vie au top du top. Quand je dis top du top, c'est deux, trois voitures, une grosse maison, une maison de campagne, deux, trois millions d'euros sur un compte. Il y a des gens qui refusent ça. Il y a des gens qui refusent, qui te regardent et qui disent, non, merci, je suis plus heureux comme ça. Alors peut-être que moi, je ne le comprendrai pas, peut-être que vous, vous allez le comprendre, mais aujourd'hui, maintenant, aujourd'hui, je le comprends. Je pense que tant que les gens ne demandent pas d'aide, on ne doit pas vouloir quelque chose de différent pour eux parce qu'ils le feraient sinon. Et s'ils ne peuvent pas le faire, dans ce cas-là, ils m'auraient demandé de l'aide. Je ne parle pas de tout le monde, évidemment, je vous parle vraiment de mon cercle extrêmement privé. Et donc avec Alex, c'est évident qu'on a des très bons moments, comme on a des moments qui ne sont pas réellement durs ou quoi que ce soit, puisqu'il n'y a jamais eu quelque chose de grave entre Alex et moi, ça c'est évident, mais on a des désaccords, parce qu'on en a d'ailleurs toujours eu. Parce qu'Alex et moi, ça a toujours été une amitié extrêmement fusionnelle. C'est quelqu'un que, encore aujourd'hui, je continue à ressentir pour lui un amour, une tendresse et un cœur et des relations comme si c'était mon petit frère, en fait. Pour moi, Alex, ça a toujours été, ça sera toujours mon petit frère. Et du coup, c'est une relation, par exemple, complètement différente que j'ai avec GMK. Parce que même si on a pratiquement le même âge, même si on a pratiquement un chemin qui est plus ou moins pareil, avec une éducation, un travail, etc., on est plus ou moins dans le même genre de trucs et on sort des mêmes endroits, entre guillemets, et bien on n'a pas de titre. Ce n'est pas mon grand frère, je ne suis pas son petit frère, ce n'est pas mon petit frère, je ne suis pas son grand frère. On est, entre guillemets, deux personnes complètement différentes, mais on forme un tout et on n'a pas de titre à se donner. Voilà. Alors moi, j'ai un surnom, quand je parle de lui aux autres, c'est le père. Et lui, c'est le sauvage. Parce que voilà, je suis bizarre, mais c'est comme ça, bref. Mais quand je parle d'Alex, encore aujourd'hui, pour moi, c'est mon petit frère, c'est mon petit ref. Et c'est un gars que je défendrai toujours. Parce qu'on ferait tous des erreurs. Et Alex, pour moi, je vous le dis, aujourd'hui, je suis heureux pour lui qu'il fasse enfin ce qu'il aime. Je vous rappelle que c'est quand même grâce à lui, il ne faut pas l'oublier, que ma marque AKR existe. Et qu'il est le cofondateur de cette marque, de ma marque. Et qu'il l'est encore activement, évidemment, aujourd'hui. Sans l'idée d'Alex, sans le forcing d'Alex, il n'y aurait jamais eu cette société. Des sociétés, j'en ai beaucoup. J'ai dit à Alex, pourquoi tu viens me voir encore ? On ne va pas faire des vêtements et des stickers, c'est chiant. Mais il m'a dit, mais mec, ça ferait trop plaisir à tes abonnés, en fait. Et moi, qui pense en tant que patron ou chef d'entreprise, je me dis, mais oui, il a raison. Et regardez, aujourd'hui, au final, c'est une marque où vous êtes extrêmement content. Je l'espère, en tout cas. Tu m'as compris, notre SAV, à nous, il marche. Ferme-la. Donc... Je t'ai obligé. Je t'ai obligé. Un Audi RS6, tu m'as compris. Bref, mais toujours est-il que les gens sont pratiquement tous contents. On a fait des choses très bien avec cette marque en un an. On a quand même réussi à faire gagner une voiture neuve, des iPhones, des montres, j'en passe, et des meilleures. Et tout le monde a été satisfait de ce moment-là. On devait avoir aussi un concours cet été pour refaire gagner une voiture neuve et deux motos. Enfin, une moto ou un scooter. Et au final, on a reporté à l'année prochaine parce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est qu'avec ce qui s'est passé, avec le confinement, avec tout ça, il faut redémarrer quelque chose qui a été totalement à l'arrêt puisque pendant cette période-là, je ne pouvais pas demander entre guillemets aux salariés de la société « Non, 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 vous allez au travail livrer des stickers. » Mais frérot, il faut être un peu humain à un moment donné. Donc, tout se remet en place, etc. Et puis ça, c'est une belle marque. C'est quelque chose qui est né pour vous, qui est né grâce à vous et qui fonctionne évidemment grâce à vous. Ce n'est pas moi qui achète mes stickers et mes t-shirts, frérot. Tu vois ? Donc, voilà. Et donc, Alec, je suis fier de lui aujourd'hui et je vous rassure, il n'y a aucune animosité et aucun problème entre nous parce que c'est quelqu'un qui est en train d'éclore et qui est en train de penser à beaucoup d'autres choses et qui est en train de penser à beaucoup d'autres projets et qui est en train de penser à faire beaucoup d'autres choses. Mais je sais que j'ai joué ma part dans cet édifice qu'il est en train de construire et ça, ça me fait plaisir. Voilà. Donc, j'ai rencontré des gens énormes, des gens, je ne vais pas citer non plus tout le monde parce que vous avez la fâcheuse tendance à ne retenir que ceux que je ne cite pas généralement. Vous n'avez pas tendance à vous dire « Tiens, il a cité lui, 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 lui. » Mais vous avez la tendance à vous dire « Il a cité lui, lui, lui. » Pas lui. Il doit donc y avoir un problème. Cette fois, la famille, donc, j'ai rencontré beaucoup de gens qui, d'une certaine manière, m'ont apporté beaucoup de choses. De l'amitié sincère, de l'amour, de la compréhension, etc. Tout comme, évidemment, j'ai rencontré beaucoup, 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 beaucoup de mes abonnés et avec qui j'ai réussi à tisser quelque chose de très fragile. Parce que vous le savez, quelqu'un qui, entre guillemets, pardon, mais vous suit le lundi peut vous enlever le mardi. Et ça, c'est une chose qui est vieille comme le monde. Parfois, les gens en ont marre. Parfois, les gens veulent juste ne plus me suivre. Et je comprends. Comment vous expliquez qu'une chanson, vous n'avez fait que l'écouter ? Un artiste, vous n'avez fait que l'écouter ? Et un jour, dès que vous l'entendez à la radio, oh putain, je ne peux plus me le voir. Ça m'arrive à moi. Ça vous arrive à vous. Il y a des youtubeurs, notamment, alors, une petite face personnelle de ma part, je ne regarde pas d'autres youtubeurs à part certains youtubeurs gaming. parce que j'aime beaucoup le gaming. Aujourd'hui, on est passé de, il y a deux ans, la famille, j'arrive à jouer. Ah, il y a un an, frérot, je n'arrive plus trop à jouer, je n'ai plus trop le temps. Alors aujourd'hui, ça fait peut-être un mois que je n'ai pas allumé, malheureusement, mon PC. Et donc, je regarde les youtubeurs gaming en mangeant. En mangeant aussi. On peut manger. On va même se manger après parce que j'ai faim. Mais, c'est des gens que je regardais sans forcément tisser des liens avec eux parce que bon, on ne se connaît pas, tu vois, mais que j'appréciais. Et un jour, bizarrement, tu ouvres le youtube, tu dis, oh, je ne peux plus me le voir. Et tu ne sais même pas pourquoi. Sans évidemment avoir le seum ou tracher la personne, pas du tout. Mais juste, tu passes à autre chose parce que, écoute, tu as fait ton truc, tu as regardé et puis à un moment, voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y a sans arrêt un flux de nouveaux abonnés et de départs. Et ça, je le comprends tout à fait que ce soit sur certains de mes réseaux sociaux aussi. Il y a beaucoup de désabonnés par jour comme il y a beaucoup de nouvelles abonnés par jour comme il y a des gens qui sont extrêmement fidèles. Parfois, je vais rencontrer des abonnés à moi que ce soit au Feu Rouge, à la station service, au lavage, ce que vous voulez, dans la rue, dans les magasins qui vont me dire tonton, on te suit depuis 2007, frère. Il y en a, ils me racontent des vidéos à moi, j'avais oublié, je me dis, ah ouais, merde, en fait, tu as un vrai ancien, frère. Et c'est ça qui est ouf, c'est que l'amour qu'on va ressentir pendant ce moment-là, c'est de l'amour vraiment pour moi qui n'a pas de prix. J'ai aussi, grâce à YouTube et grâce à vous, évidemment, acquis une énorme puissance de communication. J'ai rendu, entre guillemets, je suis désolé, mais il faut appeler un chat un chat, j'ai rendu des gens encore mieux financièrement qu'il ne l'était, sans absolument dénigrer qui que ce soit. Mais, quand je vais, par exemple, dans un garage, un garage de prépa et que je fais deux, trois stories, une vidéo, deux vidéos, alors c'est vrai, la majorité du temps, je n'ai jamais payé une carte au de ma vie, jamais. Je n'ai, je paye généralement comment ça se passe avec moi, je paye toujours les pièces, mais je ne paye jamais la main d'oeuvre. Voilà. Mais même quand vous regardez ça comme ça, c'est très bien. Mais la personne derrière, ça lui a coûté quoi ? Une carte au, un fichier copié-collé ? Même les meilleurs le font ? Ou ceux qui disent qu'ils sont les meilleurs ? Hein ? On va en arriver là après, vous n'en faites pas. Il y en a certains qui vont accrocher leur ceinture. J'ai assez souffert. Vous êtes con. En vrai, ça a coûté quoi au garage ? Imaginez-vous, demain, vous êtes propriétaire d'un garage. D'accord ? Vous avez des fichiers de carto, vous avez un tuyau d'échappement, vous avez ce que vous voulez. Moi, j'arrive. Et à chaque fois, il n'y a aucun garage aujourd'hui qui peut dire le contraire. Je demande toujours quand c'est des nouvelles personnes qui viennent me solliciter. il y a deux options. Soit je paye comme un client normal, soit je viens faire ma carte au chez toi, je te fais une vidéo, ça fera plaisir à mes abonnés, ils vont découvrir quelqu'un. Mais je le fais seulement quand j'ai du feeling. Je me suis rarement trompé. Je me suis rarement trompé. Et je préfère être très honnête avec vous. Je me suis trompé peut-être dans tous les garages que je vous ai mis en face des yeux sur votre écran. je me suis peut-être trompé deux fois. Pourquoi je me suis trompé ? Alors, le travail est bien fait. Ce n'est pas le problème. Le travail est fait. Si demain, un de mes abonnés voit la vidéo « Ah tiens, Akram, il va dans un nouveau garage, je vais aller faire ma reprogue là-bas ou ma carte, ou mettre mon échappement ou quoi que ce soit. » Ils vont y aller. Le travail sera frais. Vous payez pour un service qui vous est rendu. C'est comme ça. Mais pourquoi je me suis trompé ? Parce que peut-être que je suis trop... Alors, je déteste dire ce mot peut-être parce que j'ai trop d'égo en moi, mais je ne suis pas naïf, mais je fais facilement confiance. Quand on parle de petits trucs comme ça, quand on parle de vrais sous, de vraies affaires, je suis quelqu'un de complètement différent et croyez-moi la famille sur parole, vous me détesteriez. Je ne suis pas une personne fréquentable pour les affaires et je ne suis pas une personne fréquentable quand on est en affaires vous et moi. Mais quand il s'agit d'un garage, où tu vas lui faire une carte au, etc., tu sens que le gars est gentil, tu y fais ce que tu veux, etc., c'est très bien. Mes abonnés ne se sont jamais pleins d'un endroit où je les ai emmenés parce qu'il est logique et on en reviendra aussi tout à l'heure que notre but, entre guillemets, à nous, c'est de vous faire kiffer, de vous faire participer et de vous envoyer dans des bons endroits. mais moi, qui a apporté autant de visibilité, autant de gens, autant de personnes à ce genre de garage, j'ai été extrêmement déçu par certaines personnes qui, au lieu de se dire « Ouais, Akram, c'est cool, il nous a ramené des gens grâce à lui parce que c'est ce qu'on me dit toujours et personne aujourd'hui qui est passé chez moi peut dire le contraire en termes de communication. Il y a eu plein de gens qui sont venus, c'est top, ça s'est toujours bien passé. » Et à un moment donné, la personne, quand elle voit que je vais autre part, « Ah ouais, Akram, il est con, Akram, il est ça, Akram, il est machin, j'ai été taxé de tout ce que vous voulez. » Et bizarrement, c'est jamais en face parce que quand on se déplace après dans les garages en disant « Mais qu'est-ce que c'est que ton délire ? Pourquoi tu me traches la gueule ? Je ne te connais même pas, frère. » « Ah ben non, je n'ai jamais dit ça, mon frère, viens manger, viens un truc. » Tu n'as même pas besoin de te déplacer, ils le font déjà. Et quand tu envoies des captures aux gens en leur disant « Mais frérot, je ne comprends pas, j'ai toujours été cool et honnête avec vous. Aujourd'hui, c'est parce que vous avez un peu percé que vous vous permettez de dire ça sur moi. Où est-ce que je vous ai manqué de respect ? À quel moment je vous ai manqué de respect ? » Essayez de trouver la famille, un garage ou un commerce avec lequel j'ai été odieux, arrogant ou j'ai manqué de respect. Si un jour, vous me le trouvez, je m'excuserai parce que ça peut arriver, on est des amis, on est des humains, pardon, on est des humains. Mais de mémoire, ça ne me revient pas là. Tu vois ? Et en fait, les gens m'ont appris qu'on est vraiment dans un monde qui se dégradent énormément de jour en jour malheureusement. Et dans tous ces garages-là, dans tous ces endroits où je suis allé, alors, il y a des gens extrêmement respectables qui sont vraiment devenus des amis. Il y a des gens comme par exemple Mehmet, propriétaire du garage PSR Performance que j'ai rencontré, je le rappelle encore une fois, grâce à Alex. Ça a été quelqu'un, je sais qu'aujourd'hui, j'ai quand même contribué, je contribue encore, GMK évidemment maintenant aussi, à ce que les gens lui fassent confiance et lui achètent de plus en plus de voitures. Mais c'est très bien. Je vois parfois des abonnés à moi sur les commentaires « Ah lol, Mehmet, il se met trop bien grâce à GMK et Akram. » Bah ok, ouais, c'est cool, mais le gars existait avant nous, non ? Mais si on peut lui apporter quelque chose et en plus, nous, on se fait des kiffs avec des belles voitures, où est le problème ? Tu l'aurais fait aussi. Des gens comme Vend mon auto, Riyad et Ismail, c'est des gens, c'est des gens qui aujourd'hui, non seulement rien ne m'oblige parce que grosse coupe, mes voitures, je les paye, rien ne m'oblige à leur faire de la com. Je vais leur faire une vidéo quand je vais chercher ma voiture. Je vais leur faire des vidéos quand j'essaye des voitures de chez eux, ce qui est normal, mais je n'ai pas besoin d'eux. si demain, j'arrête de bosser avec eux, j'achèterai de un mes voitures ailleurs. Il y en a une tonne même peut-être parmi vous, les amis, qui seraient ravis de me vendre des voitures. Mais ça restera quand même des gens que je respecterai et chez qui j'irai parce que, les amis, si je suis presque tous les soirs en train de discuter avec Riyad jusqu'à 22-23 heures dans son garage, c'est parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et que je me sens à l'aise et que je me sens bien. J'irai aussi tous les soirs chez mes maîtres. Mais c'est à 200 bornes de chez moi, donc c'est plus compliqué, vous l'aurez compris. Tout comme quelqu'un que j'aime beaucoup qui a réalisé des projets, un travail sur ma GTR qui s'appelle GL Racing, Ludo, Ludo, c'est quelqu'un chez qui j'aime énormément aller. Mais je n'y vais pas qu'avec ma GTR, je peux y aller aussi avec mon RS6, avec une autre bagnole, juste je me pose, on rigole, je le fatigue, je regarde un peu ce qu'il fait et puis je rentre chez moi. Ça me fait plaisir moi de voir mes amis parce que ces gens-là, je les considère, oui, comme des amis. Il n'y en a pas beaucoup mais je les considère. Pour moi, ce que j'aime, c'est les gens qui ne se vantent pas. C'est très important pour moi parce qu'il y a des gens et parfois ça me fait bien rire quand dans les commentaires, vous m'envoyez Akram, va chez lui filmer son garage. Akram, va chez Intel filmer son projet. alors tu commences à dire bon, si ça fait plaisir à mes abonnés, je vais essayer de voir ce que ça donne, tu vois. Et en fait, tu commences un peu à te renseigner sur la personne. Tu découvres au passage que la personne que tu n'as jamais vue une fois de ta vie te déteste. Alors pourquoi, je ne sais pas. Peut-être les gens sont un peu jaloux, mais c'est très bien. Peut-être que la personne, tu te dis, mais attends, mais est-ce que je lui ai déjà dit quelque chose ? Est-ce que j'ai déjà été mauvais avec lui ? Est-ce que je l'ai déjà traché ? Non ? Ah bon, ok, bon, c'est bizarre. Pourquoi il réagit comme ça ? En fait, tu te rends compte que la personne essaye par tous les moyens de diviser, d'écraser pour mieux régner. J'ai fait ça. Je suis l'un des meilleurs. Les autres, c'est nul. Vous puez la merde avec vos petits projets de merde. Moi, je suis le meilleur. Et quand tu dis à la personne, mais frère, à un moment donné, qu'est-ce que tu cherches ? Tout le monde connaît nos adresses. On a pignon sur rue. S'il y a un vrai problème et tu as autant de haine en toi, viens, on va te mettre bien. C'est le cas de le dire, pour le coup. Ah non, moi, non, moi. Bon, peut-être que j'ai été parano, peut-être que je me suis trompé. Puis tu vas qu'à tes occupations. Moi, je suis quelqu'un qui ne fait pas de gros projet sur mes voitures. Alors, mis à part la R21 Turbo que je vais faire chez Karim, oui, ça sera sûrement mon premier gros projet, gros turbo, moteur forgé. Mais je ne suis pas mécanicien et je ne suis pas préparateur. Je suis un client, comme les autres, qui simplement documente ce qu'il fait. si j'étais mécano, si j'étais préparateur, je n'irais pas donner de l'argent à quelqu'un d'autre, je le ferais moi-même. Je commanderais mes pièces, je les paierais, je les montrerais moi. Mais je ne sais pas le faire. Ce n'est pas mon métier. Et tu en as certains qui pensent malheureusement à tort que c'est mon métier et qui se permettent de juger nos projets. Mais tu vois qui je suis. Si j'ai envie une seconde de mettre 400 chevaux dans une R21 à 10 000 balles, limite, le prix de la prépa que j'ai payé coûtera plus cher que la voiture au final. C'est mon problème. Mais je le fais faire chez quelqu'un. Je n'ai jamais dit que j'étais préparateur. Hé, pète un coup. Peut-être que chez toi, ça se passe bien. Mais ici aussi, ça se passe bien. Je ne te connais pas. Je ne suis pas un préparateur. Je ne suis pas un mécanicien. C'est mille fois mieux de dire mais j'aimerais bien que Akram vienne chez moi lui présenter mon garage ou lui présenter mon magasin ou lui présenter mes projets. Je serais venu ou pas d'ailleurs parce que je ne suis pas obligé. Et j'aurais peut-être été ami avec ces personnes-là. Avec une personne, deux personnes, trois personnes, quatre personnes. J'aurais peut-être été ami avec ces gens-là. Il y a bien une première fois où je suis allé chez GL Racing. On ne se connaissait pas. Ils ne pouvaient pas me piffrer au début. Quand je suis arrivé, pendant 20 minutes, on ne s'est rien dit. Et puis à un moment donné, il est venu me voir. Il m'a dit « Akram, je suis désolé, je t'ai mal jugé. » Parce que ce que les autres garages me disaient, « Ben voilà, tu es devant moi et franchement, tu es une crème. » Je lui ai dit « Merci Ludo. » Et aujourd'hui, ça a donné une amitié. Quand j'ai contacté Karim grâce à Vagperf, Vagperf, franchement la famille, j'ai dit que je ne citais personne mais vous, vous méritez. Quand Oran m'a dit « Frérot, il n'y a qu'un seul mec assez fou pour faire ta R21 2 litres, c'est Karim. » J'ai dit « Appelons Karim. » Je suis allé chez Karim. Karim très respectueux. Karim m'a dit à un moment donné « On va faire ton projet mon frère. Mais viens d'abord, il faut que je te parle. » Karim m'a amené sur le côté et il m'a dit « Tu sais Akram, au début, je ne pouvais pas te pifferer. » Je lui ai dit « Mais bon Dieu, pourquoi ? Qu'est-ce que je vous ai fait à vous tous ? » « Vous avez peur ou quoi ? » Il m'a dit « Mais frérot, moi on m'a renvoyé ça, on m'a dit ça, il y a des garages, ils m'ont dit ça, il y a des gens, ils m'ont dit ça, il y a des machins, il y a des abonnés à toi, ils sont venus me dire ça, il y a des gens qui sont passés sur ta chaîne qui sont venus te casser du sucre sur le dos. Mais c'est horrible. Comment vous pouvez venir sur ma chaîne ? « Ça va frérot, tu vas bien frérot ? » « Ok, mon projet vient... » Moi je suis content pour vous. Je vous ai toujours mis dans la lumière. Il n'y a pas une personne que j'ai refusé de passer sur ma chaîne. Pas une. Parce que je pense qu'ensemble, on brira plus. Et certains viennent sur ma chaîne, prennent leur coup de pub et vont me casser du sucre sur le dos. frérot, on ne dirait pas Sylvain de Villebrequin, regarde. Il me tue frérot. On a d'ailleurs des grands projets en commun avec Villebrequin parce que c'est des gens qui m'ont toujours respecté, qui ont toujours été bienveillants avec moi et pour qui j'ai un très grand respect parce qu'ils ont fait les choses intelligemment et ils ont compris que dénigrer, être mauvais avec les autres, diviser pour mieux régner, ce n'était pas la bonne solution parce qu'on va en venir après sur d'autres choses. Mais eux, c'est des gens, c'est une chaîne que je respecte et que je respecterai pour longtemps parce que le gars fait du bon contenu, tu l'appelles, il répond, il t'appelle, tu réponds, on va manger ensemble, on va faire des projets ensemble et ça, ça fait plaisir. Des gens comme La Boiserie. Lulu, c'est quelqu'un qui me suivait depuis énormément longtemps, même avant qu'il fasse une chaîne YouTube et c'est quelqu'un qui pour moi, aujourd'hui, même si on se voit extrêmement rarement, qu'on avait évidemment des projets ensemble mais parfois, il faut que vous compreniez un truc la famille, c'est pas parce qu'on réalise pas un projet qu'on n'aime pas la personne ou qu'on la dénigre. Mais Lulu vit loin de moi, moi malheureusement, j'ai vraiment beaucoup de choses à faire, lui aussi. Ça se fera un jour si ça se fait, mais ça serait le plus grand des plaisirs. C'est une personne qui m'a pris régulièrement des nouvelles pendant le confinement, qui prend des nouvelles de ma famille, moi aussi, c'est quelqu'un que je respecte. Mon chien, comment il l'a appelé, bignoule ou bignoute, il est chez lui frérot, je vais pas offrir un animal à quelqu'un alors que je sais que c'est quelqu'un de mauvais, pas du tout. Bouniette frérot, Bouniette Nskine, il est chez lui et il vit très bien le chien. Mieux qu'il aurait pu vivre dans mon appart à Paris. Des gens comme Garry's Mode. Garry's Cool, frérot, pardon Mika, excuse-moi frérot. Toi aussi, t'as forcé avec ton blaze là. Le mec, il joue sur un jeu qui s'appelle Garry's Mode, il s'est appelé Garry's Cool, frère. Pourquoi tu forces Mika ? Mika, c'est quelqu'un que j'ai rencontré grâce à Alex parce que c'était un de ses amis et aujourd'hui, c'est devenu un très très bon ami à moi. Mika, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et que je respecte et qui prend régulièrement de mes nouvelles. La majorité des gens que j'ai rencontrés, des gens qui ont des chaînes YouTube aujourd'hui, en partie grâce à moi pour certains et en partie qui avaient déjà avant de me connaître ou des gens qui ont simplement fait un jour leur chaîne YouTube sans même me connaître et qui m'ont croisé, c'est très bien. C'est des gens que j'aurais, entre guillemets, rêvé de connaître à mes débuts puisque moi, personnellement, sur cette chaîne YouTube, je suis parti de zéro et je ne suis pas vraiment passé sur d'autres chaînes YouTube qui m'ont permis un lancement ou une belle visibilité. C'est pour ça que moi, j'ai pris ce rôle très au sérieux de faire passer mes abonnés sur ma chaîne parce que quelqu'un qui réalise un projet, alors ça peut vous plaire ou pas vous plaire. Je regardais la dernière fois sur la page d'un YouTubeur aussi automobile, quelqu'un qui disait « Ouais, mais la chaîne d'Akram, c'est tous des Kéké Tuning en Golf GTI. et la chaîne d'Intel qui suitait le YouTuber en question, c'est que des super cars. Waouh ! » On n'est pas dans GTA, Forza, machin, c'est la vie réelle. Si tout le monde avait des millions sur le compte, tout le monde ici serait en Chiron, Paganizonda, Koenigsegg, frérot, ça serait beau. Mais moi, j'ai toujours préféré, et ça me regarde, mettre en avant les gens qui ont du cœur, qui ont une passion. Et en mêlant cœur et passion, on réussit à faire des projets. Alors, pour vous qui êtes sur YouTube en tant que spectateur, vous regardez ça, ouais, je n'aurais pas mis les jantes comme ça. Ouais, c'est dégueulasse, la couleur, elle est dégueulasse. Ouais, l'intérieur, il est comme ça. Ah lol, Kéké Tuning, ouais, c'est cool. Mais pour l'instant, de un, ce n'est pas toi qu'on filme, et de deux, je serais bien curieux de voir avec quoi tu roules. Mais, j'ai respecté, je respecterai toujours, et si un jour, j'arrête de le faire, dites-le-moi tout de suite, quelqu'un qui vient me voir comme ça a été le cas, parce qu'il y a aussi, évidemment, des supercars sur ma chaîne, des abonnés qui viennent me voir avec leurs supercars persos, ou ceux qui viennent avec des supercars qu'on leur a prêtés, ou qui viennent en voiture premium, intermédiaire, ou qui viennent avec des voitures à 4, 5 000 euros, et qui ont mis vraiment quelques sous dedans pour la rendre jolie, à leur goût, et ça les regarde. Je respecterai toujours ces personnes, comme je respecterai si demain, je rencontrerai, je ne sais pas qui, pour ne pas le citer, et comme demain, je rencontrerai quelqu'un qui a une voiture à 2 000 euros, je le respecterai toujours pareil, parce que je pars du principe où que tu sois riche, pauvre, blanc, bleu, vert, noir, ce que tu veux, etc., je te respecterai pareil en tant qu'humain. Du moment où la personne est respectueuse avec moi, ça ira. Le jour où quelqu'un me manque de respect, que ça soit un riche, ou que ça soit quelqu'un qui n'a pas un euro, ou que ça soit quelqu'un mal, je le traiterai aussi pareil. Voilà, tout simplement. Donc, j'ai rencontré vraiment beaucoup de gens qui sont venus, et grâce à ça, j'ai réussi à me dire, mais purée, en fait, finalement, les gens sont vraiment cool, parce qu'autour de cette passion automobile, il y a vraiment des choses qui nous unissent, et ça, c'est une bonne chose. Alors, moi, je préfère plus, peut-être malgré moi, aujourd'hui, les petits trucs préparés, la prépa automobile, qu'elle soit soft, ou non. Je préfère. Pour moi, j'ai toujours aimé le tuning. De toute façon, il faut être tuning pour rouler en R21 2 litres turbo. Ah oui, il y a quelqu'un un jour sur Instagram, il m'a dit, « What the fuck, man ? » « Je t'ai quitté, tu roulais en Bugatti Veyron, aujourd'hui, tu es en R21. What the fuck, bro ? » Et là, donc, tu cliques, tu vois que le mec a 14 ans. Alors déjà, tu me connaissais quoi ? À 5 ans, c'est bizarre. Mais j'ai toujours géré mes choix avec plaisir, avec le cœur. Je suis capable, et je l'ai déjà prouvé, beaucoup de mes détracteurs adorent dire « Mais c'est pas sa voiture, arrêtez d'être débile, frère. Il fait de la comme chez Vend mon Auto ou chez PSR, il lui donne une voiture, il roule avec, et vas-y, après il dit que c'est à lui pour faire le mec, et après il truque. Tu as le droit de te dire tout ça. Tu as le droit de te dire tout ça, mais tu es une mauvaise personne jalouse parce que tu ne comprends pas que quelqu'un puisse le faire et pas toi. Tu es une mauvaise personne, frérot. Oui. 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 Ça arrive, mais dans ce cas-là, on le dit. Quand je roulais avec la Rolls Phantom, ce n'était pas la mienne, c'était celle de e-drivers. Quand on me prête des voitures pour en faire de la vidéo, je fais mon contenu et après je tag le garage en question. Où est le problème ? Par contre, là où il faut aussi être clair, c'est que quand je vais acheter une voiture à PSR Performance ou quand je vais acheter une voiture avant mon auto ou quand j'achetais des voitures à l'époque avec Devis 2M Automobiles qui est encore aujourd'hui un énorme ami à moi et que je le connais depuis maintenant plus de 15 ans et Nicolas Mélin, je t'aime, tu es mon frère. Ou que j'achetais des voitures chez l'art de l'automobile. Arthur, tu es mon frère. C'est des gens que j'aime beaucoup. Mais si aujourd'hui, commercialement parlant, j'ai plus d'affinité avec Vend Mon Auto et PSR Performance, ça me regarde, ça ne veut pas dire que je me suis embrouillé avec les autres. Pas à voir. Il est logique que si demain, tu fais une vidéo pour PSR ou pour Vend Mon Auto et qu'ils n'arrêtent pas de vendre des voitures, ils n'arrêtent pas de vendre des voitures à tes abonnés. Je ne suis pas aveugle. J'ai des yeux. Comment tu m'expliques que quand je suis là-bas, la majorité des clients, ils viennent me serrer la main ? Ah, salut tonton ! Frérot, s'ils m'appellent tonton, c'est qu'ils me connaissent. Et ils le savent. Donc quand j'arrive et je peux mettre des vrais coups de fusil au niveau des prix, alors tout est légique, tout est normal, tu vois. Par exemple, la RS6, je l'ai payée plus cher que le marché volontairement. Je vous expliquerai pourquoi. Mais bien sûr, on a des vraies réductions. Mais c'est une bonne chose et c'est une normalité. Oui, il va perdre 5-6 000 balles sur Akram, mais il va les gagner 700 fois après avec la vidéo de Akram. Les gens ne sont pas bêtes. ne vous soyez pas aussi, vous êtes des bonnes personnes. Quand tu as cette facilité-là, avoir des prix très arrangeants pour la majorité des cas, quand c'est du stock, évidemment, la voiture est déjà payée, appartient au commerce en question, donc bon, tu lui fais sauter sa marge, il sait qu'il va la récupérer dans 2-3 ventes, ils sont bravants. C'est comme ça que ça marche. Tu as la possibilité de changer beaucoup de voitures. C'est tout. Demain, il y a une voiture qui me plaît, soit je vais faire reprendre. Alors, c'est vrai que moi, j'ai une fâcheuse tendance, c'est peut-être égoïste et c'est peut-être un problème d'égo et je vous le dis aujourd'hui. J'ai peut-être tendance à ne moins dire quand je revends des voitures que quand je les achète. On fait tous des erreurs. Mais c'est extrait, je fais ça extrait. Quand même, laisse-moi me branler. Je préfère que dans la tête des gens, ça soit plus joli, qu'ils se disent qu'on ne sait même pas qu'est-ce qu'il a comme voiture plutôt qu'à chaque fois vous dire bon la famille, j'ai acheté ça mais j'ai dégagé celle-là. En fait, on fait des reprises sur la majorité des voitures. La RS6 par exemple, c'est une voiture que j'ai acheté plus chère. Je l'ai acheté plus chère parce que ce n'était absolument pas un stock, c'était un dépôt-vente. Aujourd'hui, une RS6 d'origine française, deuxième main, très peu kilométrée et dans un état cosmétique, j'adore dire ce mot, et dans un état esthétique et mécanique comme celle-ci, ça vaut un bon billet. Donc le Périsma, il n'a pas envie de se cloquer ça en stock parce qu'en stock, il devrait payer le client, la stocker, prendre le risque que personne n'achète cette voiture parce qu'elle était chère. Et je l'ai même dit au père de l'abonné en question parce qu'elle appartenait au papa d'un de mes abonnés. J'ai dit monsieur, votre voiture est chère. Le jour où on s'est serré la main. À la base, je ne voulais pas acheter le RS6. Je suis allé chez moi mon auto, j'ai vu le RS6, je savais que c'était un dépôt. Je sais que si c'était un stock, elle serait en plaque allemande ou en plaque W parce que c'est une voiture qui va venir de chez Ismet. Il y a Isma et Ismet. Et voilà, donc je connais un peu, je passe mes journées là-bas, je sais ce qu'il y a à eux ou ce qu'il y a en dépôt, ce qu'il y a en stock, etc. Donc je n'ai même pas calculé. Mais à un moment donné, j'ai commencé à en avoir assez parce que je me suis dit c'est très bizarre. C'est très bizarre parce que cette voiture est jolie, c'est vrai qu'elle est jolie. GMK a acheté la nouvelle. Je trouve ça extrêmement cher encore une fois. Ce n'est pas parce que on a les moyens grâce à Dieu qu'aujourd'hui, on peut dire que ok, une voiture à 200 000 balles, ce n'est pas cher. Évidemment que c'est cher, tu vois. Mais l'RS 6, C7, ça a été mon coup de cœur et j'aime beaucoup cette voiture. Et j'ai dit à Isma, j'ai dit Isma, je vais t'acheter la voiture. Par contre, je ne veux pas que ça se sache, je ne ferai aucune communication dessus, blablabla, etc. Et à ce moment-là, Isma m'a dit écoute Akram, laisse-moi réfléchir parce qu'il faut que je l'achète au client. Donc je vous dis, je vous la fais très courte, on s'est battu un peu, Isma et moi, pendant une heure. Oui, non, ce prix, ce prix. Puis ensuite, il a appelé le client, il lui a proposé un prix qu'il a d'abord refusé évidemment. Puis ensuite, Isma a fait monter les gens chers, il l'a validé. J'ai envoyé mon virement, Isma m'a livré la voiture, etc. Et je voulais avoir cette voiture justement pour être pas discret parce que tu ne peux pas être discret avec un RS6 comme si la config, je vous la montrerai à l'occasion. Ce n'est pas ce que je recherche avec cette voiture-là, mais c'est une voiture qui est très jolie. Elle est violine, entièrement d'origine. J'ai simplement enlevé un intermédiaire chez ProWeld que j'embrasse au passage, ProWeld, qui ont très bien compris le business et qui ne se manquent pas de remercier George et moi, enfin, GMK, pardon. Excusez-moi. Bon, excusez-moi George, mais GMK, c'est George Maroon Kikano. OK, c'est comme ça. C'est vrai que GMK, c'est plus stylé, mais bon, c'est comme ça. C'est ma hlimour, mais c'est comme ça. Merci GMK et moi à chaque fois parce que c'est vrai que, grâce à nous, ils ont beaucoup de commandes et ça, c'est une bonne chose parce que ProWeld est une très très bonne maison et ils font des vraies lignes sur mesure. Bon, la voiture, il n'y a rien de fou. Elle est noire, elle est violine, elle est d'origine, elle est belgeante, elle n'est même pas teintée. C'est une voiture que j'avais juste envie de kiffer parce que les gens ne se rendent pas compte mais on est youtubeur automobile d'une certaine manière et qu'est-ce qu'il y a dans les rues, à tous les coins de rue, des voitures. Donc techniquement, tu es censé croiser tes abonnés tout le temps, c'est ce qui m'arrive. Et il y a quelque chose que j'aimais faire il y a quelques années, c'est tourner la nuit dans Paris en voiture, incognito au bataillon. C'est de ma faute évidemment, mais c'est aussi mon fond de commerce, c'est ma vitrine de faire que changer de voiture tout le temps, de vous les présenter et donc les voitures soient entre guillemets connues ou cramées, ça dépend du point de vue. Et donc c'est un jeu auquel je joue volontiers les snaps, les photos, les vidéos, les feux rouges, les checks, les ce que tu veux, etc. Mais pour des raisons, je pense légitimes, me manque aussi une voiture pour me dire, écoute, j'ai envie de me balader avec sans aucun souci, sans qu'on me voit, sans qu'on me reconnaisse, sans qu'on a ce que tu veux. Et donc j'ai pris la RS6 et je n'ai pas voulu faire de com' dessus. Malheureusement, comme mes abonnés sont très vifs et je vous en remercie, la famille, il y a certains de mes abonnés qui ont commencé à me croiser avec parce que j'ai aussi besoin de vivre, tu vois. Et ces abonnés en question commençaient sur certains forums, sur certaines publications en Insta, sur certaines réponses à mes stories. Ah, ton tonton est récite, son récite, tu vois. Et à un moment donné, il y a eu énormément de débats sur cette voiture entre guillemets, secrète. Moi, je me suis dit, bon, c'est marrant, on va les faire teaser un peu. Voiture secrète, machin, je ne la montrerai jamais, je veux être tranquille et tout ça. Bon, certains ont respecté mais d'autres ont carrément voulu le soir venir prendre en photo la voiture. Alors que je vis dans une propriété privée, que c'est gardé, qu'il y a même la police qui tourne la nuit, qu'il y a des caméras, que c'est réellement une propriété privée. Donc le mec, simplement, le fait de pénétrer dessus s'il n'a rien à y faire, voilà, le coup de l'agent immobilier qui veut acheter dans le coin et qui me reconnaît avec un grand sourire alors que tu es en claquette, mon ref, ça ne peut pas passer deux fois, tu vois. Ou ce, pendant le confinement et je n'ai jamais raconté cette histoire, le soir du confinement, le premier soir où tout le monde était stressé à Cran et j'ai une femme et des enfants à défendre et une mère et des sœurs se sont approchés à trois avec des capuches un peu comme ça, regardés par le muret, courés, revenés, etc. Ils ont fait la connaissance de la roseoire, ça a été un très bon moment mais au final, quand j'ai vu que c'était des gens qui me connaissaient, j'ai quand même eu la présence d'esprit de sortir, de dire, on se connaît, tu ne peux pas faire de bavure. Si le mec te dit oui, bon, excuse-moi frérot, ça va, tu vas bien, excuse-moi mon ref, il est trois heures du matin, on est censé être tous confinés, qu'est-ce que tu fais devant chez moi ? Tu habites dans le parc ? Ah non, ah bah oui, mais frérot, tu ne peux pas rester. Enfin, ça me fait énormément plaisir de voir les gens, de discuter avec eux, de prendre des photos avec eux, j'essaye du mieux que je peux de pouvoir m'arrêter quelques minutes et discuter avec la personne mais il y a un moment donné, les gars, il ne faut pas être aveugle. Si je suis parti de Paris parce que tous les soirs, il y avait au moins 30 et 40 voitures en bas de chez moi qui étaient garées, qui faisaient des ruptures et qui klaxonnaient et des gens et tonton, et descends et machin, si je suis parti, ce n'est pas parce que ça me saoulait, c'est parce que j'ai aussi une famille. Si je vivais complètement solitaire comme Gatsby le Magnifique et que j'étais complètement fou, on s'en fout, on ferait des barbecues même dans la rue. Moi, j'adore faire ce genre de truc avec mes abonnés, je kiffe, tu vois, mais ce n'est pas le cas parce que ma vie a été décidée comme ça, la vie de ma famille et de mes enfants, peut-être pas, tu vois. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai déménagé et que je suis venu ici. Donc oui, peut-être que le pyjama de 14 ans qui est sur un forum et qui troll, j'ai l'adresse d'Akram, lol. Oui, peut-être toi, ça te fait plaisir, mais mets-toi un peu à ma place. Si demain, il y a un cambriolage ou qu'on viole ma femme, on va moins rigoler et puis toi aussi d'ailleurs par la même occasion. Donc, c'est un peu, il faut un peu mesurer ce qu'on fait et ce qu'on dit parce que c'est toujours, pour certains, ça peut paraître drôle et pour d'autres, ça peut paraître, ça peut vite, enfin, moins l'être. Bon, après, c'est comme c'est. Bref. Et donc, les gens ont voulu venir et rentrer et prendre des photos de la voiture donc ça m'a saoulé et je l'ai diffusé sur mon Insta, je l'ai dit, voilà, écoutez, vous me direz d'ailleurs dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une belle présentation un jour de l'Audi RS6 que j'ai acheté. De toute façon, maintenant, ça y est, elle est déjà cramée. Donc ça, c'est au niveau des voitures. Après, moi, je suis une personne qui est, je pense que j'ai quand même une certaine joie de vivre. J'aime beaucoup ma vie, j'aime beaucoup la vie en général. J'ai beaucoup de chance, j'en suis conscient. J'ai toujours plein d'idées, j'ai toujours plein de projets. Que ça soit le projet de la finale où les gens adorent, adorent, mais ils adorent faire ça, ils adorent faire ça. Me mettre à la gueule, je te rassure, ça ne m'attends pas, mais me jeter à la gueule ce que je n'ai pas fait plutôt que ce que j'ai fait. Je n'ai jamais vu aujourd'hui un YouTuber ou quelqu'un de connu dire « Hum, Akram, il a quand même fait gagner une voiture. Bravo, frérot. Akram, il a quand même offert une voiture à un mec qui avait cartonné sa voiture. Akram, il a fait ci. Akram, il a fait ça. Akram, il a fait ça, c'est bien. Non, 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 non. Akram, il a fait ci. Akram, il a vu ça. Akram, il a vendu ça. Akram, moi, il fait des placements de produits. Ah, des placements de produits. Alors, je vous rassure tout de suite, je vous rassure tout de suite, je crois que c'est l'une des rares fois où je me suis regardé, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ça, ça a été vraiment, il faut que vous sachiez ça aussi, la famille, que dans le monde du réseau social, on est très convoité. Tous les jours, on reçoit 100 à 200 messages de placements de produits différents. Alors, certains, c'est tellement gros comme une maison qu'on les évite, certains, on les fait, certains, on les fait pas, certains, on réfléchit. Et à un moment, c'est tellement ingérable que tu es obligé de te mettre dans une agence. Ce qu'on appelle une agence, c'est des gens que tu vas payer qui vont recevoir à ta place tes mails, vont faire le tri, vont appeler ton agent parce qu'il y a moi, l'agent, l'agence et leur dire voilà, il y a ça, une belle com', etc. Bon, ça rapporte déjà d'une part de l'oseille pour nous en particulier. Cet argent-là, après, il va servir à plein de choses. Il va servir de un, à alimenter la marque AKR, il va servir à réaliser certains projets d'abonnés. Ça, je préfère pas en parler parce que c'est entre moi et certaines personnes donc j'ai pas envie d'en parler à machin. Mais, ça me fait rire parce que c'est compliqué mais quand tu fais quelque chose et que les abonnés, parfois, vous prenez, entre guillemets, vous êtes déçus par nos agissements. Quand je dis nous, c'est parce que je suis, allô, je suis pas le seul à le faire, tu vois, donc voilà. Parfois, c'est vrai que j'ai déjà assisté à des désastres, c'est-à-dire que je mets en avant quelque chose et puis il se réveille et ça se révèle être quelque chose de complètement con ou complètement frauduleux ou complètement machin auquel cas, quand vous, vous me le dites, moi, la première chose que je fais, j'appelle mon agent, je le démonte. Comment ? Pourquoi ? Machin ? Lui, il appelle l'agence, il les démonte. L'agence appelle le marchand, alors, s'il répond, parfois, il les démonte mais c'est vrai que dans ce monde-là, alors, il y a des vraies belles opportunités. J'ai déjà fait des placements sur ma chaîne sur mon Instagram ou sur mon Snapchat qui étaient vraiment bien. Tout le monde était content. Merci, c'était bien. Il y a déjà des placements qui n'ont même pas marché parce que peut-être que parfois, c'était un peu trop cher ou quoi que ce soit mais il y a des placements où les gens ont acheté et il y a eu des problèmes que ce soit de livraison ou qu'il y a eu des problèmes de machin ou parfois, simplement, vous ouvriez le truc et vous vous disiez mais attends, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est le risque et malheureusement, moi, je vous le dis aujourd'hui, alors, on s'arrange toujours, ça, je vous le dis par contre, les agences vont toujours s'arranger pour corriger le problème. Nous, si vous voulez, on est une passerelle entre guillemets entre le marchand et l'acheteur mais à un moment donné, frérot, moi, c'est ce que j'ai dit à mon agent, je lui ai dit déjà, tu vas me dégager de cette agence donc je n'appartiens à plus aucune agence, alléluia. J'ai dit à mon agent, je lui ai dit, frère, le délire, il est simple que je sois payé pour faire de la publicité, ça, c'est normal. Je vous le dis en vous le regardant, c'est normal. Maintenant, que mes abonnés soient contents, c'est normal aussi parce qu'on va faire en sorte de vous faire kiffer, de vous montrer des trucs, etc. Mais frérot, là, on est en train de mettre des trucs en avant, c'est clairement des trucs qui ne sont pas possibles et je n'ai pas forcément envie que mes abonnés soient déçus. Alors, ils ne seront pas déçus de nous parce que vous arrivez quand même à faire le comparo, c'est-à-dire qu'il est logique. Alors, partons du principe très simple, on passe sur ce sujet rapidement, après on évolue, mais imaginez-vous demain ma marque AKR, je vous dis, tiens, la famille, je vous ai créé, je vous ai fait un t-shirt, je m'appelle Akram, c'est ma marque, elle m'appartient, ok ? Et je fais moi-même appel à 2-3 influenceurs, allez gars, je t'envoie de l'argent, fais ma promo. L'influenceur en question va mettre mon t-shirt dans sa story à la famille, voilà, regardez, une belle marque, etc. Bon, moi je vais commencer à avoir les commandes, les commandes, les commandes. L'influenceur lui a fini, il ne s'occupe pas du SAV, ce n'est pas son problème, lui il a fait de la communication, ok ? Mais quand même, si demain, vous il y a un problème, bah, vous allez venir vers moi, vous allez venir vers le marchand, et bah, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que, si moi demain, genre, je travaillais entre guillemets pour un marchand qui faisait n'importe quoi, bah, je m'éloignerais de ce marchand, et c'est exactement ce que j'ai fait, pas de mon agence, parce que, en vrai, eux c'est leur métier, ok, ils ont fait des erreurs, ok, ça leur arrive de faire des conneries, mais moi je préfère être indépendant, parce que, si, il y a une merde, bah, au moins je sais ce que j'ai mis en avant, parce que là frérot, vous ne vous rendez pas compte de la machine que c'est, c'est une énorme machine, parfois, on reçoit de l'oseille, on ne sait même pas de quoi c'est, tu dis mais c'est quoi, tu appelles ton agent, tu dis mais qu'est-ce que c'est, ah ouais, c'est pour ça, c'est pour cette promo, donc tu fais ton truc, c'est comme ça, il faut, hé les gars, il faut arrêter de se rêver, tout le monde, tout le monde est comme ça sur les réseaux sociaux, tout le monde est comme ça, sauf, que moi, j'en ai eu marre de ce truc là, et je me suis barré de là où j'étais, et que maintenant, j'ai dit à mon agent, j'ai dit écoute frère, les prochains placements que je ferai, ça sera des trucs en béton armé, il m'a dit ouais, t'as raison frère, parce que c'est pas à nous de se taper la haine des gens, c'est pas à nous de se taper le SAV des gens, mais c'est aussi à nous de prendre une décision, en se disant sortons de cet endroit, quittons ce machin, parce qu'il y a des moments, et je vous le dis, autant il y a des gens qui se sont fait avoir bêtement, bêtement, mais nous aussi, c'est-à-dire que, oui, tu peux être vachement regardant, tu peux passer des mseurs à scruter, à regarder les 1 milliard d'avis sur internet, mais tu payes des gens pour le faire, donc quand les gens te valident, et en fait ils se trompent, tu te dis, mais putain, what the fuck, donc moi franchement, je passe très rapidement là-dessus, ça, ça a été un très mauvais côté, que j'ai vécu, à cause de ces réseaux sociaux, à cause de ces grandes machines, etc. Bon, il n'y a pas mort d'homme, la majorité des gens, de toutes les manières, ils retombent toujours sur leurs pattes, et sur leurs billes, et ce que vous voulez, et puis on avance, on passe à autre chose, mais moi, aujourd'hui, je ne peux pas me permettre, de continuer, à dépendre d'un truc, qui je sais, peut me mettre, dans des situations, qui sont inconfortables, parce que mon but à moi, c'est évidemment, de vous faire, entre guillemets, gagner des trucs, c'est vous faire rigoler, c'est vous énerver, quand je fais des conneries, sur Youtube, c'est de vous faire marrer, c'est de vous présenter des gens, c'est de vous emmener, à droite, à gauche, avec moi, ce n'est pas, de voilà, ce n'est pas, de vous vendre des trucs, ou de vous envoyer, chez des gens, ou de vous envoyer, dans un magasin, ou quoi que ce soit, où vous soyez, soit déçu, soit maltraité, ou soit carrément arnaqué, quoi, ce n'est pas le but, donc aujourd'hui, quand même, il y a un moment, il faut arrêter de se dire les choses, du mieux qu'on peut le faire, aujourd'hui, je m'excuse, s'il y a des gens, qui ont été un peu, mal à l'aise, vis-à-vis de ce qui s'est passé, mais après, vous pouvez vous faire des plaisirs, les marques, elles sont là pour ça, moi, quand j'ai fait mes promos, sur mes t-shirts, ou sur mes stickers, et que ça se passe mal, vous nous envoyez un message au SAV, et un jour, je ne vous le ferai pas, mais un jour, je vous montrerai, à quoi ressemble le SAV de ma marque, frérot, il y en a, il y en a, alors je peux comprendre, parfois, c'est vrai qu'on a peut-être du retard, en temps de concours, au lieu d'être livré en 48 heures, on va te livrer en une semaine, oui, mais sur notre site, c'est vrai, il y a écrit 48 heures, mon ref, ok, c'est notre faute, ok, qu'est-ce que tu veux dire, mais tu reçois ton truc, ok, tu vois ce que je veux dire, là, on ne parle pas sur un mois, ou deux mois, ou trois mois, où tu n'as pas reçu tes trucs, même moi, ça m'arrive, alors je me mets à votre place, j'ai commandé, le jour où j'ai acheté mon Abarth, sur un site, je ne l'ai jamais reçu, frérou, et pourtant, j'envoie des mails, alors je l'ai fait une fois, parce que ce n'est même pas moi qui l'ai fait, c'est mon agent, il s'en est occupé, parce qu'on a un staff, c'est très compliqué la famille, j'ai beau être tout seul, j'ai beau être honnête, j'ai beau être ce que vous voulez, mais oui, on a quand même un staff, je suis géré par sept personnes, il y a sept personnes qui me gèrent, sept, tu vois, on ne parle même pas d'une agence, l'agence, ça n'a rien à voir, c'était juste pour les promos, aujourd'hui, c'est fini, j'ai arrêté, les seules choses que je vous ferai, frère, ça va être des trucs en béton armé, attendez-vous à du Red Shadow Legend, on ne va pas se mentir, enfin oui, pourquoi pas d'ailleurs, mais j'ai essayé, je ne peux plus être indépendant, je ne peux plus être tout seul, avec mon téléphone, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais faire ça, ce n'est pas possible, il y a trop de choses à gérer, il y a une marque, j'ai mon travail personnel, j'ai ci, j'ai ça, mais c'est une vie que j'aime beaucoup, mais frérot, qui ne fait pas d'erreur, c'est pas, enfin, on est là, ce n'est pas grave, tu vois ce que je veux dire, il y a des gens, ils vont, c'est très important de toujours reconnaître ses erreurs, alors oui, c'est vrai que, frérot, demain, excuse-moi, mais ça m'est déjà arrivé, je vous dis la vérité, c'est vrai que demain, il y a un client à moi sur AKR, qui va nous acheter un t-shirt, il va le payer 30 balles, on va lui envoyer, nous, c'est vraiment parti de chez nous, il a le suivi, il y a écrit livré, c'est le facteur qu'il a pris, tu pourrais très bien me mettre une douille, en fait, c'est arrivé, mais tu ne vas pas me dire, frérot, c'est comme ça, il y a même un, écoute, on a essayé une fois, on a essayé une fois, en fait, le mec, il nous a fait envoyer, huit, huit, sweet, et le sweet, chez nous, c'est ce qu'il y a de plus cher, différent, en fait, frérot, il les mettait à vendre sur le bon cours, frérot, salut, videbrequin, c'est dur, tu vois, donc non, ça c'est fini maintenant mon ref, après, écoute, tu vois, avec ta banque, tu vois, avec ton truc, tu te fais rembourser, ça ce n'est pas notre problème, mais nous aussi, tu vois, on a une part à gérer, on fait ce qu'on peut faire, mais il y a des moments, il faut que vous compreniez, la famille, que dans tous les commerces, il y a un moment, tu ne peux plus gérer tout seul, et moi, aujourd'hui, il faut que vous compreniez aussi, que la majorité des youtubeurs, qu'ils soient auto, gaming, ou quoi que ce soit, c'est des gens qui ont vraiment un staff, par exemple, je vous cite quelqu'un que j'aime beaucoup, Squeezie, il faut que vous compreniez, que Squeezie, qui fait son gaming devant sa webcam, ou qui fait ses vidéos devant son ordinateur, derrière, vous ne vous rendez pas compte, du monde qu'il y a, vous voyez ce que je veux dire, et c'est pareil pour moi, c'est pareil pour GMK, Alex, ils sont, ils sont, allez, deux algérés, et encore, ils sont deux, moi, ils sont sept, frère, tu vois, c'est, donc c'est normal que parfois, malheureusement, il y a des trucs de merde qui filtrent comme ça, et nous, on se dit, oh putain, mais en tout cas, il faut à un moment donné, prendre conscience des trucs, arrêter les dégâts, et basta, et passer à autre chose, donc c'est tout un nouveau monde que tu découvres, le monde du commerce, que je connais, le monde de la publicité, que je ne connaissais pas avant, le monde de la communication, que je ne connaissais pas avant, c'est, il y a un moment, c'est, 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 tout ça devient un travail, tout ça devient une vie, tout ça devient, voilà, c'est dur, parce que, des chaînes YouTube, qui vont vous publier, je vous dis une connerie, une vidéo par semaine, ou deux vidéos par semaine, etc., propres, carrés, machins, ne prennent aucun risque, ils ne prennent aucun risque, ils sont chez eux, ils font sa vidéo, c'est de la qualité, ils envoient le sujet, il y a un script, un scénario, les gens kiffent, parce que c'est du bon travail, mais, moi, GMK, compagnie, on prend des risques, tous les jours, parce que nous, on prend nos téléphones, et on peut dire ce qu'on a envie de dire, si là, j'avais envie de dire une dinguerie, je le dirais, mais l'impact sera différent d'une personne, évidemment, qui a 100 000, 200 000 personnes, etc., ou 10 personnes, ou 20 personnes, et donc, on a quand même, une responsabilité, qui est logique, mais aussi, il faut savoir, qu'on reste des humains, parfois, moi, je fais des stories, sur mes Snapchat, ou sur mon Instagram, qui vont choquer les gens, mais, les gars, alors, je ne suis pas du tout en train de m'excuser, ou de regretter, quoi que ce soit, parce que quand je dis quelque chose, c'est quand même mesuré, je sais ce que je fais, mais quand même, les gars, il y a un moment, quand tu dis quelque chose, tu as envie de le dire, sinon, on serait des robots, télécommandés, on ne pourrait rien dire, tout serait millimétré, mais non, moi, ce n'est pas ça que je veux, mon frère, moi, ce que je veux, c'est faire des vidéos, presque tous les jours, moi, ce que je veux, c'est envoyer des stories, m'amuser, dire, réagir, crier, machin et tout, ok, parfois, c'est mal vu, ok, parfois, c'est vrai que je n'ai, je ne dirai pas une grande gueule, parce que moi, je suis quelqu'un qui va assumer ce qu'il va dire, mais je suis une personne qui va réagir beaucoup, parfois, je suis très agressif, parce qu'il y a des choses, il y a des causes, il y a des trucs qui m'énervent, il y a des trucs qui m'énervent, attends, vous, vous ne vous empêchez pas de me dire, quand je fais des conneries, ou que je dis des conneries, pourquoi je devrais m'empêcher de le dire aux gens, mais je suis désolé, je suis désolé, j'essaye du maximum que je peux de reconnaître mes erreurs, mais je ne vais pas me mettre à pleurer, frère, vous n'allez pas m'éteindre la lumière, ça n'arrivera pas, moi, demain, j'ai recommencé YouTube, parce que j'avais envie de le faire, parce que ça ne m'a obligé, demain, j'ai envie d'arrêter les réseaux sociaux, j'aurai mes voitures, ma famille, mes trucs, je continuerai, sauf que je ne filmerai plus que je ferai, tu vois ce que je veux dire, mais je ne le ferai pas, parce que, on est quand même une grande communauté, on est quand même une grande famille, et c'est ce que j'essaye de dire à beaucoup de gens, dont beaucoup de YouTubers, pourquoi tout le monde ne bosserait pas ensemble, pourquoi on ne ferait pas des gros trucs en commun, vous avez remarqué, aujourd'hui, j'ai fait passer plus de 600 personnes, au bas mot, différents sur ma chaîne, 600 personnes, frérot, il n'y a pas beaucoup de grandes chaînes, qui m'ont invité à moi, parce que peut-être que je présente mal, c'est vrai, on a peur de moi, parce que, je suis une personne, qui dit ce qu'elle pense, et je suis une personne, que quand elle est attaquée, je réagis différemment, et du coup, je n'arrive pas à comprendre, pourquoi aujourd'hui, YouTube est une grande famille, chacun a son contenu, on a parlé au début, mais pourquoi tout le monde ne s'inviterait pas, et tout le monde ne ferait pas des projets en commun, certainement, que, je vous dis une connerie, qui je vais citer, regarde, j'ai fait une vidéo avec le garage des blogs, c'est très bien, pourquoi ? parce que, c'est des gens que je ne connaissais pas vraiment, ils sont venus, ils ont été respectueux, on a fait le boulot, et puis c'est un autre genre de contenu, c'est bien, ils ont été respectueux, Villebrequin, ils sont venus au tout début, faire une vidéo sur leur multiplat, on a rigolé, on fera encore des vidéos ensemble, c'est très bien, ils ont beaucoup de choses à m'apprendre, et moi peut-être que j'ai, en fait c'est donnant-donnant, c'est ça qui est bien, Seb Delaney, c'est quelqu'un, moi j'aime bien son délire, j'aime bien son délire, parce que, c'est quelqu'un, qui va gérer sa chaîne, d'une certaine manière, mais je pense que oui, faire une petite vidéo ensemble, ça serait cool, Pog aussi, Pog frérot, le père numéro 2, le père numéro 2 frérot, Pog, c'est quelqu'un, on ne se ressemble pas, on n'a pas les mêmes idées, on n'aime pas les mêmes choses, on n'a pas la même vie, par contre, on a réussi à faire 24 heures non-stop, dans une voiture, et ça s'est super bien passé, c'est quelqu'un, dont j'ai le sourire aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a ? Et alors, on peut tous s'adapter, on peut apprendre à s'aimer, à vivre ensemble, Franck my life frérot, Franck il est fou frère, il est là, il est fou, pourtant on fait du business, c'est lui qui m'a trouvé la R21 frère, tu crois qu'il me l'a donné, parce que c'est Akram Junior, non, il a été payé, Franck my life, mais ça l'empêche de venir faire des vidéos avec moi, et de rigoler, on a 3-4 vidéos encore de prévues, et pourtant c'est quelqu'un que je respecte, tous les gens que je vous ai cités, ils ont toujours été gentils avec moi, et j'en oublie aussi un que je n'ai pas cité, ils ont toujours été gentils avec moi, ils m'ont toujours respecté, je les ai toujours respectés, et ça sera toujours comme ça, on a une responsabilité l'un envers l'autre, quand l'un fait des erreurs, on l'appelle, on le prévient frérot, tu as fait une erreur, fais attention, combien de fois, j'ai Mk, il m'a appelé, il y a ZB, combien de fois, Akram, frérot, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as dit, qu'est-ce que tu as machin, et là tu te dis, merde, qu'est-ce que j'ai vraiment dit, là tu réfléchis, tu dis, il faut arrêter ce truc de qui va dépasser qui, qui va faire de plus de vues que qui, qui va machin, qui va truc, et machin, non, c'est fini ce truc-là, diviser pour mieux régner la famille, ça ne marchera jamais, ça ne marchera plus, qu'est-ce qui va marcher aujourd'hui, c'est la cohésion, c'est entre guillemets le vivre ensemble, c'est s'amuser ensemble, c'est faire des projets ensemble, oui il y aura toujours du commerce, attends les gars, c'est normal ou quoi, ça va pas ou quoi frère, arrêtez de croire que les petites chaînes, les grandes chaînes, machin, on ne fait pas d'argent, évidemment qu'on fait de l'argent, vous le feriez aussi d'ailleurs, mais moi j'en ai marre, de toujours lire des mauvais commentaires, de toujours lire des méchancetés, et de toujours lire des gens, qui ont été peut-être un peu, parce que je ne suis pas facile, tu sais c'est dur, le mec de 30 ans, qui est débile, qui achète des voitures H24, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a à lui, qu'est-ce qui n'est pas à lui, il a vendu ça, il a acheté ça, il a dit plus jamais, il a fait le truc, le machin, ouais à un moment donné ça te saoule, donc tu m'insultes, moi tu te dégages de chez moi aussi vite que prévu, parce que moi attention, attention, vous avez en face de vous, quelqu'un qui privilégie, la bonne entente, si tu n'aimes pas ce que je fais, si tu n'aimes pas ce que je dis, casse-toi frère, arrête d'aller, la crème il m'a bloqué, mais frère tu es un gamin toi non, viens frère, tu vois, ou ne viens pas d'ailleurs, on s'en branle, mais combien de personnes j'ai vu, venir me tracher sur ma chaîne, et ensuite aller me tracher, deux ans après mon reuf, je m'en assois frérot, deux ans, on ne dirait pas Toonsi Biker, Toonsi Biker c'est vraiment quelqu'un de bien aussi, j'aime beaucoup, il a toujours été gentil respectueusement, toujours, deux ans après venir me tracher, parfois je regarde des vidéos d'autres Youtubers, auto ou ce que vous voulez d'ailleurs, moto, même gaming parfois c'est ouf, ouais lol, c'est bien mieux que chez Akram, ouais Akram il a fait ça, Akram il a dit ça, Akram et machin, mes frérots, tu as l'air déprimé, je t'ai déprimé, passe à la maison, on fume une garrot, on en parle frère, hé les gars ça va, c'est que Youtube frère, tu vois, donc du coup, pendant toutes ces années là, j'ai vraiment retenu que, diviser pour mieux régner, ça me dégoûte, et là le vrai, amusons-nous ensemble, faisons du bon contenu, voilà, moi je baisserai pas ma culotte mon ref, tu vas pas m'éteindre la lumière, je vais pas t'éteindre ta lumière, je reste dans mon coin, tu restes dans ton coin, on travaille ensemble, on fait les choses proprement, et ça se passera bien, parce que hormis cela, derrière le téléphone, derrière la caméra, derrière l'écran, il y a des vraies personnes, mieux vaut être amis, c'est un conseil, et ça je le dis, pour moi-même, et je le dis avec tout le monde, et je le dis à tout le monde les gars, c'est mille fois mieux, de se coucher le soir, et de se dire, putain c'est cool, demain j'ai une vidéo avec, je vais pas citer, mais demain j'ai une vidéo avec tout le monde, que de se coucher et dire, ah putain les bâtards, ah putain les mauvais, ah putain les machins, mais frérot, tout le monde fait de l'oseille, fermez-la un peu, arrêtez, tout le monde fait de l'oseille, tout le monde travaille avec tout le monde, tout le monde kiffe tout le monde, c'est comme ça que ça devrait être, après attention, si un jour, et ça peut arriver, ça arrivera sûrement d'ailleurs, si un jour j'ai vraiment un problème avec quelqu'un, comme j'ai beaucoup d'ennemis moi dans la vie, j'ai beaucoup d'ennemis frère, arrêtez de croire, j'ai déjà fait des choses mauvaises dans ma vie moi, je vous le dis, je vous regarde comme ça dans les yeux, oui j'ai déjà fait des choses mauvaises, alors bien souvent, j'étais très jeune, et quand je faisais des choses, j'avais un comportement qui était assez chiant, je me suis mis des gens à dos, mais je n'ai jamais été, je me suis toujours excusé, par contre je suis désolé, je ne ferai jamais la pleureuse, je suis toujours allé, je me suis toujours excusé, voilà c'est comme ça, ça m'est déjà arrivé, d'être méchant avec quelqu'un, et de me dire, putain franchement, là j'ai déconné, et tu trouves un moyen ou un autre d'appeler la personne, tu lui dis, écoute mon ref, on ne sera jamais amis, on ne mangera jamais à la même table, mais sache que je m'excuse, c'est bon, c'est bon, on raccroche, on passe à autre chose, c'est comme ça la vie. Moi quand je vois aujourd'hui, des gens qui veulent essayer de buzzer, en étant méchant avec les autres, en étant, ce n'est pas une bonne chose, ce n'est pas une bonne chose, tout est justifié, tout doit être mesuré, et malheureusement c'est vrai que parfois, comme on est des humains, on n'a pas conscience de l'impact, on n'a pas conscience de ce qu'on dit, on n'a pas conscience de ce qu'on fait, mais dans ce cas-là, il faut dire les choses, j'ai été trop loin, je m'en excuse, ou simplement juste ignorer la personne. Moi je vous dis la vérité, il y a des gens que je ne peux pas me piffrer, qui passent à la télé, ce n'est pas pour ça que je vais les insulter, je m'en fous, je vais juste passer à autre chose. Comme il y a des gens à qui j'ai croisé un jour leur chemin, et pour des raisons, je suis comme vous, et pour des raisons qu'aujourd'hui, je ne peux pas savoir pourquoi, je ne les ai jamais aimées. Mais est-ce que c'est pour ça que je leur envoie des messages ou que je leur commente leurs photos, je m'en bats les couilles frérot. Moi j'ai ma famille, j'ai ma vie, j'ai mes problèmes, j'ai mes kiffs, j'ai mes dégoûts. Tu vois ? Et c'est ça que je retiendrai après tout ce temps-là. C'est vraiment que j'ai essayé d'être le plus logique possible, d'être le plus honnête possible, d'être le plus, entre guillemets, droit possible. Mais oui, il y a des moments où j'ai échoué. Bien sûr qu'il y a des moments que j'ai échoué. Tu sais, il y a des moments où tu vas faire des choses, tu vas dire des choses, mais comme, encore une fois, je le répète, on essaye de fournir un contenu tous les jours, on essaye de fournir un travail tous les jours, c'est évident qu'on va prendre plus de risques qu'un mec qui fait une story par an. C'est normal frérot. Parce que quand tous les voyants sont au vert, tous les voyants sont au vert, oui, là, tu envoies ta belle vidéo, tu envoies ta story, tu n'as pris aucun risque. Mais il y a des gens que je respecte et qui me respectent aujourd'hui, des gens qui étaient contre moi. Fred, tu te reconnaîtras. Des gens qui aujourd'hui, c'est une vraie amitié. mais ces gens-là n'ont pas eu peur de me dire bon, tu aurais pu prévenir espèce de bâtard, mais ouais, tu as fait ça. Et là, la personne se dit c'est vrai, j'ai fait ça. Qu'est-ce qu'on fait ? J'arrête de le faire et je fais ça. C'est comme ça la vie. Quand j'ai voulu faire AKR Motorsport, frérot, l'énorme pôle avec plusieurs garages de plusieurs spécialités au meilleur endroit, je ne vous raconte pas combien les gens ont flippé leur race. Pourquoi ? Parce qu'il est logique que si je vais chez A, si je vais chez B, si je vais chez C, D, E, ce que tu veux, tout le monde aura plus ou moins en manger puisque bon, AKRAM, putain, il a fait une story, il a fait une vidéo chez Machin Performance. Quand je dis Performance, je ne parle pas de Mehmet, frérot, je parle d'un garage. Bon, vas-y, nique sa mère, les gens vont oublier, ils vont aller consommer, après ils vont venir chez nous, viens chez nous. Merde, AKRAM, il va créer son garage, on est morts. Les gens ont besoin de manger, mon gars. Les gens ont besoin de manger. Alors oui, les abonnés, oui, vous, vous avez kiffé. Oh, putain, il va faire AKR Motorsport et vas-y, il y aura covering, prépa moteur, detailing, vite teinté. Purée, on va aller que dans un endroit. En plus, on va voir AKRAM qui sera tout le temps là-bas. Mais d'un autre côté, les autres, ils se sont dit quoi ? ça y est, ça y est, on est fini. Parce que c'est normal que toute cette clientèle potentielle va aller chez AKRAM et plus chez nous. Comment on va faire ? Et moi, j'ai réagi comme je réagis d'habitude. Moi, je réagis toujours de trois façons. la première, elle est agressive, toujours avec moi. La deuxième, elle est muette. Et la troisième, elle est réfléchie. C'est-à-dire que je suis le genre de personne, quand j'apprends une mauvaise nouvelle ou quand j'apprends quelque chose ou quand j'apprends la mort de quelqu'un ou quoi que ce soit, je vais péter les plombs. Ensuite, je vais fermer ma gueule. Et ensuite, je vais réfléchir. Donc, quand j'ai vu des commentaires de garage à garage, vous fonctionnez le plus sur Facebook. C'est très archaïque, mais vous adorez faire ça. Quand tu vois sur Facebook, tu vois des trucs de ouf, des commentaires de ouf, de gens chez qui t'es allé. Et tu piques les plombs, t'appelles ton agent, Karim, s'il vient, on prépare la voiture, on va aller le démonter. Et Karim, attention, lui, il est taquin, frérot. C'est un Tunisien. Il est taquin, frérot. Parfois, lui, en 10 minutes, il peut te faire venir 3-4 Range Rover. Tout le monde va y aller. Tout le monde veut y aller. Mais là, tu te dis, Karim, il te dit, hé frérot, Karim, je le connais depuis, on bosse ensemble depuis maintenant 12 ans. 12 ans, réellement 12 ans. Yababa, qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour moi ? Mais c'est beau. Karim, il me regarde, il me fait, hé frérot, calme-toi, gros. Viens, on marche un peu, on va réfléchir. Karim, c'est comme ça, il me prend, on réfléchit, on marche. Combien on a marché ici ? Combien on a marché ? On a marché encore aujourd'hui ici. Frérot, calme-toi. Qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce que tu as fait ? Pourquoi ? A ton avis ? Et tout le monde connaît Karim. Boiserie connaît Karim, Villebrequin connaît Karim, Georges connaît Karim, Mehmet connaît Karim, Isma connaît Karim. Tout le monde est passé un jour ou l'autre par Karim. Parce que Karim, dans le milieu, on appelle une zientrie. Ça veut dire que Karim, il va arriver, tu vas lui donner un problème de malade mental et il va faire, avec toujours, avec ses écouteurs et son casque, il va faire, attends, attends frérot, attends, viens, viens, on se calme, je vais vous faire une vraie imitation de Karim. Je vais vous faire comment ça se passe, vous allez rigoler, ça va être très bien, on terminera là-dessus, la famille. Ouais Karim, ouais ça, frérot, il m'est arrivé ça, il y a ça, lui il a dit ça sur moi, il y a ça, il y a ça, qu'est-ce qu'on fait, il appelle les avocats. Attends, j'arrive frérot, il arrive, il prend son scooter, il arrive, il se garde devant la maison, toujours son casque, il prend une cigarette et Karim, grande dédicace à toi. Si vous voyez cette vidéo, la famille que vous avez eu la foi de rester jusqu'à 1h27, envoyez un petit message à Karim, hein, ghost777. Karim, il fait ça. je vais vous l'imiter, frérot, ça fait 13 ans que je le connais et 12 ans qu'il travaille avec moi, je le connais. Je te rappelle, je te rappelle, je te rappelle, je te rappelle. Là, il reconnaît quelqu'un ? Je te rappelle, je te rappelle. Allô ? Ouais, frérot, je te rappelle, je suis avec Meuacre, parce que moi, il m'appelle Meuacre, Acre, Meuacre, c'est très bien. Je suis avec Meuacre. Et là, on va, frérot, ça va frérot ? Viens, on marche, on marche, viens, on marche un peu. Frérot, j'ai vu alors ce que tu m'as envoyé. Laisse faire, laisse dire, laisse machin. Qu'est-ce que tu veux ? Tu veux que j'appelle tout de suite, on prend la voiture, on va ? Non. On n'est pas des bêtes, on n'est pas des animaux. Tu veux que j'appelle Guillaume ? On appelle les avocats, on attaque ? Reviens, on marche un peu. Et Karim a réussi à faire des exploits de ouf. Parce que je vous ai toujours dit, la famille, que j'avais deux facettes. Vous, vous me connaissez à 80-90%. J'ai un caractère qui est compliqué, j'ai une famille qui est très compliquée, j'ai une histoire personnelle qui est assez compliquée. Alors, je ne me plains pas, attention, grâce à Dieu, attention, pas du tout. Mais, parfois, tu vois, c'est... Parfois, on a l'impression, limite, c'est horrible, ce que je vais vous dire. Je ne pourrais pas finir là-dessus, il faut que j'invente quelque chose d'autre pour que vous passez à autre chose, mais parfois, on ne sait pas qui on est vraiment, en fait. Parce que là, j'ai l'impression d'être vrai avec vous, je sais que je suis vrai avec vous. mais demain, quand il y a un vrai problème et qu'on est dans d'autres situations et j'ai l'impression d'être une autre personne, mais d'être vrai aussi à ce moment-là. Et c'est ça le problème. Et c'est ça qui est ouf, parce que je n'arrive pas à jouer un rôle, mais j'ai l'impression que je suis en même temps quelqu'un que j'aime et quelqu'un que je n'aime pas, en fait. Là, j'aime comment je suis parce que je vous parle franchement, on rigole, on dit les choses, il y a des anecdotes et je vous dis vraiment ce que j'ai sur le cœur. C'est une excellente thérapie. Mais parfois, quand je suis vraiment dans de l'animosité, dans des méchancetés, dans des trucs horribles, dans des trucs sales, je suis content quand même. C'est trop bizarre de dire ça, mais c'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité, les gars. J'ai vu et j'ai vécu et je suis allé dans des endroits très bizarres, très étranges, avec des gens pas très recommandables, frérot, mais du moment qu'il y a du respect et du dialogue, c'est le plus important et ce n'est pas pour autant que je n'ai pas assumé. Ce n'est pas pour... Alors, évidemment, frérot, il y a des moments où j'avais tellement une grande gueule, je me faisais défoncer quand j'étais jeune. Frérot, un jour, un jour, je vais vous raconter une dernière histoire. On finira vraiment là-dessus parce qu'une heure trente de vidéo, les gars, moi, je pourrais continuer. Même mon continu, mais vous, vous avez déjà tous décroché. Là, tout le monde dort, là, maintenant. Tu dors, frérot ? Est-ce que tu dors ? Un jour, un ami à moi qui s'appelle Julien Lévy, bon, il y a des tonnes qui n'est plus d'ailleurs un ami à moi puisqu'on s'est perdu de vue. Il n'y a eu aucune embrouille mais on était à l'école ensemble. Un jour, il vient me voir et il me dit... Il me dit... Frérot, frérot, il y a un mec devant l'école, il vient à 17h30, il veut me défoncer. Moi, je lui dis mais c'est moi, je vais le défoncer, frérot. Je sors, frérot, maintenant, tu ne vois pas, il y a un mec, il est galbé comme ça, tu vois. To make the beat. J'arrive, je le regarde, je fais bonjour. Il me dit bonjour. Boum, il prend une baffe. Je rentre dans l'école, frérot. Une heure après, maintenant, il y a 12 personnes devant. Je sors, je savais que j'allais me faire démonter. Je me suis fait démonter la gueule par les 12. Et quand j'étais parti, en train d'attendre les pompiers, frérot, Julien, il arrive, il se penche, il fait... Ah, mon frère, il t'en défonçait. Ouais, il me défonçait. J'ai fait 14 ans de boxe anglaise et c'est pour ça que mon corps est en partie défoncé aujourd'hui. Mais qu'est-ce que je me suis fait défoncer ? Mais parfois, tu sais, c'est salvateur. C'est salvateur. Parfois, tu es obligé d'aller au contact. Karim et moi, par exemple, on a déjà contacté 3, 4 fois ensemble. Malgré que... Attends, c'est quand même bizarre. Tu te dis, mais attends, il y a un problème là. Je déteste dire ça, mais c'est ton employé, mais vous allez casser des têtes. Bah ouais, c'est bizarre. Mais c'est comme ça. Pour moi, Karim, c'est un frère. C'est moi, c'est lui, c'est... Tu vois ? Bon, je te cache pas que demain, me battre avec GMK, ça me saoulerait. Parce que c'est quand même un... C'est un morceau, le machin. Ah, frérot, en tant que meuf, j'aimerais pas me l'avoir dessus. Ça, c'était gratuit, et toi ? Mais j'aimerais pas me fatiguer avec lui. S'il y a un jour, il faut y aller, frérot, parce qu'il y a des jours où c'est allé loin, lui et moi. Ouais. Oh, frérot, on va se foutre sur la gueule. Vas-y, mon ref, je sais que je vais me faire enculer, mais au moins, je serai là, tu vois ce que je veux dire. Mais détrompez-vous, vous savez, il y a des gens, un jour, je me suis fait marbrer par un petit gars de 14 ans. 14 ans, hein ? Et c'était il y a deux ans, deux ans et demi, un truc comme ça. Je me suis fait démonter, sévère. Je suis en train de rouler, embouteillage. J'avais la 458 de e-drivers. Je vous faisais une vidéo, d'ailleurs, justement. Et là, il y a un scooter qui passe. Il me tape le rétro. Putain, je baisse la vitesse. Je crie. Le mec, il arrête son scooter. Il s'en fait, il y a quoi ? Il y a quoi ? Je sors de la voiture, je fais, frère. Le mec, petit comme ça, tout grumé. Je fais, frère, tu viens de me taper le rétro ? Tu me fais un what ? C'est comment ? Il commence à crier. Nous, on a une petite technique. Petite technique qui nous vient de Place des Fêtes. Vous allez vous reconnaître. Quand quelqu'un a un casque et que toi, tu n'as pas de casque, tu lui fais... Le mec, il... Attends, j'enlève mon casque. Et là, tu peux l'enmancher, frérot. Ah, je l'ai emmanché. Mais attention à ce qu'il m'a mis. Il m'a mis un fouetté. Il m'a regardé, il m'a fait... Il est reparti sur son scooter. Moi, j'étais comme ça. Alors que parfois, ça m'est arrivé aussi de tomber sur des montagnes et de les foutre à terre comme jamais. Mais c'est la vie. Parfois, tu fais des trucs. Parfois, tu n'arrives pas. L'argent n'a rien à voir. Le milieu social n'a rien à voir, les amis. Il faut arrêter de croire que c'est parce que je ne suis pas né en plein milieu de je ne sais pas quel endroit horrible, etc., machin, que on est forcément... Non, on va se faire quittera. Non, ce n'est pas comme ça. Ça n'a rien à voir. Je pense que les gens qui viennent de tous les milieux différents deviennent ce qu'ils ont envie d'être. Et c'est une question de caractère ou c'est une question de force intellectuelle ou c'est une question de machin. J'ai déjà connu des gens qui venaient d'endroits énormément réputés pour leur violence et pourtant, c'était des gens qui étaient des crèmes. Comme j'ai déjà vu des gens qui venaient de milieux archi aisés, ce que tu veux, je ne sais pas quoi. Et pourtant, attention. Tu vois ? Donc, ça ne veut rien dire. On est comme on est et on est comme on a envie de devenir. Ce n'est pas compliqué. Et je terminerai là-dessus, la famille. Je vous embrasse. Désolé, 1h34, c'était très long. Je peux vous montrer peut-être la RS6 comme ça. Voilà. Elle est là, mais vous la verrez mieux sur mon Instagram. Et vous pouvez aussi me dire dans les commentaires si vous voulez un jour que je vous fasse une belle présentation. charré frérot avec la RS6, justement. Salut. Voilà. Bref. En tout cas, je ne peux pas être plus clair que ça avec vous. Je ne vous cache pas que ce genre de vidéo, je ne vais pas en faire une tous les jours parce que c'est... Là, j'ai dit tout ce que j'avais sur le cœur depuis un an, un an et demi. Donc, c'était important de l'écouter. C'est pour ça que cette vidéo s'appelle Une Bonne et Dernière Fois. C'est qu'au moins comme ça, tout le monde est au courant de ce qui se passe. Tout le monde sait ce que je pense. Les gens ne parleront plus à ma place. Moi, je dirai ce que j'ai à dire. La famille, vous êtes importants pour moi. Je tiens à vous. Vous êtes très importants pour moi. Si j'ai fait des choses mal comme on en fait et j'en ferai encore d'autres, je préfère m'en excuser. Je dis, écoute, c'est comme ça. Maintenant, il n'y a pas mort d'homme, mon ref. Ok, ne me fais pas chier. Mais je m'excuse. Du plus profond de mon cœur, je m'excuse. S'il y a certaines personnes que j'ai blessées par mes paroles ou que j'ai blessées par mon agressivité, je m'en excuse aussi. Mais peut-être réfléchis aussi est-ce que c'était légitime ou non. C'est aussi à toi de te poser des questions, mon ref. Tu vois ce que je veux dire ? S'il y a des gens que j'ai dénigrés ou quoi que ce soit, je m'en excuse. Ce n'est vraiment pas comme ça que je suis. Généralement, j'essaie de faire mon maximum pour prendre le temps de parler avec les gens. Mais parfois, c'est évidemment malheureusement impossible. S'il y a des gens qui aujourd'hui se sentent visés par cette vidéo, ne vous demandez pas ce que vous avez. Demandez-vous pourquoi vous vous sentez visés par cette vidéo. Ne vous demandez, ne vous dites pas le bâtard. Dites-vous pourquoi aujourd'hui je me sens visé. Si ça se trouve, ce n'est pas vous. Mais si vous vous sentez visé, réfléchissez pourquoi vous vous sentez visé. Et là, peut-être vous aurez un truc. Et voilà, moi quand j'essaye de me remettre en question. Parfois j'y arrive, parfois je n'y arrive pas. C'est comme ça. On reste des humains. La famille, je vous embrasse. Et je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo. C'est beau ! Est-ce que c'est ? C'est beau, c'est beau.